Bonjour, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire pourquoi c'était important d'être là aujourd'hui ? Je m'appelle Thibaut, j'ai 31 ans. Et pourquoi je suis là ? Je pense que comme la majorité des Gilets jaunes, pouvoir d'achat et référendum d'initiative citoyenne, je pense que c'est les deux seuls mots d'or de la manif aujourd'hui. On est beaucoup, on n'est pas 300 comme disent BFM. Je pense qu'on peut rajouter un petit zéro déjà au moins. 5-6 000 personnes déjà juste dans le cortège. On n'a fait que marcher dans Paris. Les gaz, c'est juste pour nous repousser. Pas de violence, pas de casse. Pour l'instant, c'est parfait. Qu'est-ce que tu penses des concessions que Macron a accordées ? Des quoi ? Des soi-disant concessions que Macron a accosté les Gilets jaunes. Ah oui, soi-disant, voilà. Non, c'est les soi-disant. Voilà, tout est dit. Il n'y a pas de concessions, il n'a rien fait. Il a donné plus aux fonctionnaires de police, il a donné plus à tout le monde, etc. Et même eux, ils disent que ce n'est pas assez. Alors si pour eux, ce n'est pas assez, imaginez pour nous. Est-ce que tu penses que les vacances, ça va suffire à calmer le mouvement des Gilets jaunes ? À calmer, au contraire. Au contraire, c'est un atout, les vacances. C'est un atout, les vacances. Beaucoup de gens en ont marre, beaucoup de gens ne peuvent pas partir en vacances. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont aller faire ? Ils vont aller manifester, tout simplement. Il y a les ronds-points toujours, toute la semaine. Le samedi, on est là et on ne va pas s'arrêter. On ne lâche rien. On ne lâche rien. Et les vacances, justement, elles vont nous motiver d'autant plus. Toi, tu viens d'où ? Moi, je viens du 91, donc pas très loin d'ici. Facile d'accès, etc. Je n'ai pas de problème de péage comme certains confrères ont eu. Non, moi, je suis tranquille. Un coup de RER, je viens et voilà. Mais s'il aurait fallu aller sur les péages, si j'aurais pu, j'y serais allé. Pareil pour les frontières. Est-ce qu'il y a un mot que tu as envie de dire au gouvernement en conclusion ? Que tant qu'il ne fera rien, nous, on ne lâche rien. Tout simplement. On est là. Regardez. Il y en a encore un autre cortège qui arrive. Il y en a un premier, là, pendant tout le temps qu'on parlait. Il y en a un deuxième qui arrive. On ne lâche rien. On ne lâche rien, Macron. Super, merci.